Bonjour à tous, merci déjà pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir intervenir aujourd'hui et j'espère être utile au maximum. Effectivement, je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive, tout ce qui est raisonnement, mémoire, apprentissage, compréhension, c'est les processus qui nous intéressent. Avec certains collègues, on travaille pas mal, notamment André Tricot, que tout le monde connaît. Je le cite au passage. On travaille pas mal sur la question du numérique et de savoir si finalement on apprend quelque chose avec le numérique. La question qui se pose ici, c'est de savoir si le numérique permet d'acquérir des compétences ou est-ce que finalement il ne faut pas des compétences pour acquérir quelque chose avec le numérique. Voilà un petit peu la question que je pose. Je vais apporter des éléments de réponse qui s'appuient principalement sur des études empiriques, puisque nous on est dans des démarches vraiment expérimentales, c'est-à-dire qu'on expérimente et on va comparer des situations numériques avec des situations non numériques ou certaines situations numériques et on fait varier certains facteurs et on voit ce qui se passe. Donc mon objectif ici, c'est d'aborder avec vous quelques questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est de numérique ? Parce qu'on parle de numérique, mais effectivement, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc je ferai un petit point rapide pour qu'on voit si on parle bien de la même chose. Dans un deuxième point, je vais questionner le point de l'autonomie. Est-ce que le fait d'avoir des outils numériques maintenant, ça rend les élèves autonomes ? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'affranchir de certains guidages de l'enseignant, etc. Est-ce qu'ils peuvent travailler par eux-mêmes ? On l'a évoqué tout à l'heure avec un ensemble de ressources sur Internet par exemple. Ça, c'est la question que je pose. Est-ce que le numérique et non pas numétique, désolé, rend l'élève plus actif ? Donc, effectivement, est-ce que le fait d'interagir avec des contenus numériques, tout d'un coup, les élèves mobilisent des nouvelles compétences cognitives ? Est-ce qu'ils vont être un peu plus dans une profondeur de traitement ? C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir plus en profondeur ? Ou est-ce qu'au contraire, ils restent sur des aspects de surface ? Ensuite, la lecture numérique. Pourquoi la lecture numérique ? Parce qu'on me pose souvent la question, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les élèves, ils savent encore lire ? Parfois, on me pose la question brutalement comme ça. Et est-ce que savoir lire des documents numériques sur le web, ça requiert les mêmes compétences ? Est-ce que c'est de nouvelles compétences ? Ou est-ce que, du coup, on ne sait plus lire ? On survole, on papillonne, mais on ne sait plus lire de manière intensive. Et enfin, je traiterai le dernier point, qui est celui des Digital Natives, qui ont été évoqués dans la présentation précédente. Et de savoir, je vais rejoindre, je vous dis tout de suite un peu les propos qui ont été dits là-dessus. Est-ce que, finalement, le numérique est plus adapté à ces nouvelles générations ? Donc, on va voir, est-ce qu'ils sont porteurs de compétences qui seraient utiles pour un apprentissage avec le numérique ? Alors, déjà, quand on parle de numérique, de quoi parle-t-on ? On parle de beaucoup de choses. C'est ça, la difficulté. Donc, par exemple, par rapport à la question tout à l'heure, est-ce qu'introduire du numérique dans l'école, ça aide à apprendre quelque chose ? C'est trop compliqué. C'est comme si je vous disais, est-ce que le livre permet d'apprendre ? Ça dépend de quel livre on parle, ça dépend de quel contenu, comment c'est diffusé, quelles activités pédagogiques sont faites avec le livre. Donc, moi, je suis incapable de répondre à cette question. Donc, la question que je me pose déjà, tiens, numérique, on l'a évoqué tout à l'heure, on parle d'ordinateur portable. Donc, on parle de support physique. C'est le paradoxe, c'est qu'on oublie souvent le support physique. Le numérique, c'est cette idée de virtualisation. Mais non, c'est aussi des supports réels qui peuvent être lourds, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, ces supports, ils sont multiples. Ça veut dire qu'ils ont des atouts, ils ont des limites. La taille de l'écran, par exemple, peut être une limite importante pour certaines tâches de lecture. Donc, quand on parle de numérique, il faut se questionner déjà avec quel support. Autre point, quand on parle de numérique, est-ce qu'on parle de numérisation ? C'est-à-dire que c'est une transposition, je dirais simple, d'une information textuelle, papier classique, en version PDF, donc une numérisation de l'information, ou est-ce qu'on est dans une transformation de l'information ? C'est-à-dire que le numérique va pouvoir apporter autre chose qu'une simple transposition du papier. Et effectivement, si on regarde, un des atouts du numérique, c'est de proposer des documents multimédia. Donc, multimédia, c'est-à-dire que maintenant, que vous alliez sur le site du monde, sur des sites web, sur des ressources pédagogiques, très rapidement, on a une multitude de médias qui sont utilisés. Des informations verbales, textuelles, des informations audio, des informations visuelles, avec des images, bien sûr, mais aussi de la vidéo, aussi des animations. Donc, on enrichit les documents, on multiplie les formats d'informations dans ces documents. Ensuite, quand on parle de numérique, on parle parfois aussi d'interaction. C'est-à-dire que je vais interagir avec cette information, avec ces documents, mais j'interagis donc avec mes supports physiques, avec l'information. Je produis, je lis, j'anote, je sélectionne, mais je vais aussi produire des échanges avec autrui, avec d'autres élèves, avec les enseignants, etc. Donc, c'est l'idée aussi d'interaction sociale, on l'a évoqué tout à l'heure, et aussi d'interaction avec l'information. Donc, vous voyez, déjà, si je fais ce petit tour, rapide, vous voyez, numérique, ça renvoie à tout ça. Donc, la question, c'est, est-ce que je suis dans des échanges, dans de l'aspect collaboratif ? Est-ce que je suis plutôt dans la lecture et de l'interaction avec un document ? Est-ce que je suis dans la création de ressources par l'élève, ou c'est lui qui me fait sa vidéo ? Vous voyez, c'est toute cette complexité. Donc, moi, ce qui m'intéresse en permanence, c'est quelle est l'activité pédagogique sous-jacente. Donc, premier point de difficulté, vous l'avez compris, on a une diversité de supports, on a une diversité de situations, on a une diversité de dispositifs, et on a une diversité aussi d'activités avec les élèves et le numérique. Donc, ça pose des problèmes, ben voilà, les ENT, les simulations, les sites web, les tableaux interactifs, vidéo, communication. Vous voyez, on peut poser un ensemble de, lister un ensemble de systèmes. Et donc, c'est ce que je vous disais, on a des objectifs différents et des tâches différentes. Par exemple, est-ce que le numérique est la tâche principale ? Est-ce qu'effectivement, ça va permettre de réaliser une tâche d'apprentissage particulière ? Ou est-ce que le numérique est plutôt un outil secondaire qui permet de réaliser une autre tâche pédagogique ? Ça aussi, quelle est la place du numérique ? C'est un peu la question, est-ce que le numérique est hybride ? Est-ce que le numérique vient remplacer des activités existantes ? Donc, maintenant, concrètement, est-ce que le numérique, parce que justement, c'est interactif, il y a beaucoup de ressources d'information, on peut interagir avec l'information, on peut interagir avec autrui, est-ce que du coup, ça rend plus autonome par rapport au papier, crayon qu'on avait et qu'on utilise toujours ? Donc déjà, il faudrait définir ce que ça veut dire l'autonomie. Alors, pour nous, en psychologie, on s'appuie clairement sur des théories de la métacognition qui nous disent quoi ? En fait, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui sait définir ses propres buts, qui n'attend pas qu'on lui dise quels sont ses buts à atteindre pour pouvoir s'engager dans la tâche. C'est quelqu'un qui sait s'auto-évaluer, ça c'est important, dans quelle mesure j'ai atteint les buts que je m'étais fixés. En gros, est-ce que je maîtrise la leçon, est-ce que je maîtrise le contenu pédagogique ? Et savoir s'auto-réguler, c'est-à-dire je dois être capable, bien évidemment, de modifier ma façon d'apprendre dans la mesure où mon auto-évaluation me renseigne et me montre que je ne maîtrise pas parfaitement. Donc, un élève qui est autonome, c'est un élève qui n'a pas besoin que vous lui donniez des objectifs précis, qui est capable de se les construire, il est capable d'évaluer sa progression, et il est capable de modifier son comportement d'étude en fonction de ce qu'il évalue. Ça, c'est l'élève idéal, et l'étudiant idéal aussi. Mais je n'en connais pas beaucoup. Alors, du coup, le problème, c'est est-ce que le numérique pousse l'élève à définir ses buts, s'auto-évaluer et s'auto-réguler ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans les travaux que j'ai vus, et dans les pratiques qu'on a, je n'ai pas vu que les élèves, tout d'un coup, prenaient l'ascendant et s'emparaient de leur apprentissage plus que dans des situations traditionnelles. Une des explications, peut-être, c'est que pour être autonome, en fait, il faut s'engager mentalement. Ça demande des ressources, ça prend du temps, ça demande un effort mental. Eh bien, on n'est pas tous dans la logique de mobiliser beaucoup de ressources. Donc, on est un peu dans des principes d'économie cognitive. Donc, il faut être motivé. C'est-à-dire que l'élève, pour qu'il soit autonome, il faut qu'il soit motivé. Donc, la question qui se pose, vous l'avez compris, c'est est-ce que le numérique motive ? Est-ce que le fait d'avoir recours à des dispositifs numériques va aider mes étudiants et mes élèves à être plus engagés dans la tâche, à être plus motivés, et donc ne pas avoir peur à essayer de nouvelles choses, à être autonome, essayer de réguler son apprentissage, essayer de mieux s'auto-évaluer ? Donc, quelques éléments de réponse. Avec des collègues, on travaille sur la question des tablettes tactiles dans les écoles et à l'université. Et ce qu'on essaie de voir, enfin, ce qu'on observe un peu, et ce que la littérature nous apprend, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un enthousiasme chez les élèves quand vous introduisez un nouvel outil numérique. Cet enthousiasme, le problème, c'est qu'il évolue très vite. Ce n'est pas parce que je vous mets une tablette entre les mains que vous allez être motivé pendant l'année. En revanche, il y a un effet, ce que nous, on appellerait un effet d'innovation. C'est quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas propre au numérique. On peut imaginer des activités pédagogiques innovantes, sans le numérique, et créer cet enthousiasme chez l'élève. Donc, en fait, je vous prends une étude qui a été faite par Courtois sur justement comment les élèves acceptent l'outil numérique, qui permet de mieux comprendre un peu les mécanismes de motivation. Ce qui montre, c'est que l'attitude positive envers, ici, c'était des iPads. Les élèves ont évalué leur attitude envers l'iPad. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de très intéressant ? Ça permet d'apprendre, c'est motivant, etc. On s'aperçoit que les élèves ont des attitudes positives envers l'iPad. Et plus ils ont ces attitudes positives, effectivement, meilleure est leur intention d'usage au début de l'année. Donc, on vient de leur donner les outils. Donc, intention d'usage, je dis bien intention. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore véritablement utilisé. Mais quand on regarde ensuite la fréquence réelle d'usage, donc les auteurs ont enregistré, est-ce que les élèves l'utilisent ou pas, cet outil ? On s'aperçoit que l'attitude qu'avait l'élève, c'est-à-dire, c'est un super outil, n'a aucun impact sur la fréquence d'utilisation de l'outil ensuite. Donc, ça veut dire qu'il faut relativiser l'enthousiasme, le discours de l'élève spontané et la réalité de son engagement avec l'outil. Un autre point intéressant, c'est le contrôle perçu, ou l'idée d'utilisabilité générale, c'est-à-dire, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est facile de trouver les informations, de réaliser les exercices, etc. Ça n'a aucun impact, enfin, ça n'a un effet qu'en novembre. Après une petite utilisation, ils disent, tiens, parce que c'est facile, ça m'engage à plus l'utiliser. C'est vrai, mais ça s'estompe après avec le temps. Donc, la perception de la facilité d'utilisation de l'outil n'aide pas les élèves très longtemps. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la norme subjective qui apparaît la plus intéressante. C'est-à-dire qu'elle va déterminer un usage important de l'outil tout au long de l'année. Et la norme subjective, vous savez ce que c'est ? C'est la norme que se donne l'élève, c'est-à-dire, quelle est la valeur que j'accorde à ce que je fais avec l'outil et à l'outil. Et cette valeur, elle s'appuie sur quoi ? Sur le discours de l'enseignant. C'est-à-dire que ce que montre l'étude, c'est que la vraie motivation, c'est celle d'initier par l'enseignant et pas par l'outil. D'accord ? Donc, c'est une façon de vous montrer, introduire du numérique, ça va avoir un effet un peu de, ce qu'on appelle nous, un effet « waouh ». Ce que des collègues appellent l'effet « waouh ». C'est-à-dire, « waouh, c'est nouveau, ça a l'air super, c'est enthousiasmant, mais ça s'estompe très vite. » Ce qui est super important, finalement, c'est le discours de l'enseignant sur l'outil et les activités qu'il fait faire avec l'outil. C'est ça qui va déterminer que l'élève s'engage ou pas dans l'apprentissage avec l'outil. Ok, et quand on prend d'autres auteurs, c'est cette idée qui est partagée, les enseignants contrôlent l'environnement d'apprentissage et par conséquent, l'expérience de l'élève avec la technologie, pardon, et influence ainsi la perception de sa valeur chez les élèves. Donc, ce que je suis en train de dire, ce qui est important, ce n'est pas le numérique et l'introduction, c'est le discours et le comportement de l'enseignant. Ok, un autre point qui me paraît important pour essayer peut-être de relativiser, voire même démonter la croyance que le numérique va favoriser la motivation des élèves. Vous avez le paradoxe préférence-performance. Alors, j'ai pris un exemple d'étude, ça a été répliqué deux, trois fois. On essaie de travailler là-dessus, de notre côté aussi. Vous avez des auteurs qui ont comparé des tablettes dans le domaine de la physique et ils ont comparé des tablettes avec des ordinateurs iMac. Et ils ont comparé aussi deux méthodes pédagogiques. Une méthode pédagogique plutôt de visionnage, on va dire plutôt passive. On demande aux apprenants de lire les contenus et d'essayer de les apprendre. Dans une méthode plus active, on leur donnait la possibilité de revenir en arrière, de réguler leur apprentissage, de faire des choix. Et donc, de s'interroger un peu plus. Et donc, on a comparé, comme je vous disais, des tablettes avec des ordinateurs. Les résultats ont montré qu'il n'y avait aucun effet de la tablette ou de l'ordinateur. C'est-à-dire que vous soyez sur tablette ou ordinateur, le résultat en termes de gain de connaissance est le même. En revanche, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les étudiants se déclarent davantage prêts à poursuivre leur apprentissage avec la tablette. Et quand on interroge les étudiants ou les élèves sur « Tiens, avec quoi vous apprenez le mieux ? » Souvent, la tablette est mise en premier. Donc, il y a ce sentiment qu'on apprend mieux, parfois avec des outils innovants. Alors, il y a plusieurs explications. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, ça veut dire qu'un point important, c'est que les élèves et les étudiants n'ont pas forcément une bonne conscience des activités qu'ils réalisent et de leur efficacité réelle. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à être dans une illusion de savoir. Et on le voit, quand vous travaillez sur l'auto-évaluation, vous demandez à des élèves ou des étudiants d'essayer de faire une prédiction de la performance qu'ils vont avoir après avoir étudié un cours. La plupart du temps, ils se surévaluent. Mais c'est humain. Je veux dire, si les êtres humains sont faits comme ça, on a tendance à se surévaluer. Donc, pour utiliser le numérique, en fait, ne faut-il pas être motivé et autonome ? Donc, je renverse la question. Je dis, plutôt que de penser que le numérique permet l'autonomie et permet la motivation, est-ce que ce n'est peut-être pas l'inverse plutôt qui serait intéressant ? Et effectivement, je vous prends une étude de Valentin que je trouve intéressante. Ils se sont intéressés à l'utilisation d'une plateforme d'apprentissage, donc type Moodle, avec un ensemble de ressources pour des cours. Donc, ils sont en complément de cours à l'université. Ils ont regardé les relations avec les performances académiques. Est-ce que plus les étudiants vont sur ces ressources, plus ils utilisent le numérique, meilleure sont leurs performances ? Eh bien, pas vraiment, sauf un petit peu pour une matière. Bon, mais la relation est absolument légère. Ce qui est intéressant dans cette étude, donc déjà, ça montre que utiliser le numérique n'implique pas forcément de mieux réussir ensuite aux examens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré que les étudiants qui avaient une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que les étudiants sont motivés par la maîtrise des choses. Ils ont envie d'apprendre pour eux-mêmes, pour pouvoir être compétents dans le domaine et non pas juste pour faire plaisir à papa, maman, etc. Ces étudiants, plus ils ont ce type de motivation, plus ils utilisent le numérique. Ça veut dire que l'utilisation du numérique est conditionnée par la motivation. Autre point intéressant, toujours dans l'ordre des motivations, ceux qui utilisent le numérique sont ceux qui accordent une valeur importante à la tâche d'étude. C'est-à-dire qu'apprendre à l'université, apprendre en cette matière, c'est important pour moi. Ça me paraît être quelque chose de qualité, positif, et j'ai même de la chance de pouvoir faire ça. Ces étudiants-là ont tendance justement à aller chercher ces ressources, à utiliser le numérique. Et ensuite, ce sont des étudiants aussi qui sont dans des stratégies d'élaboration. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui ne survolent pas les choses. Ils vont chercher à produire de la connaissance par eux-mêmes, à confronter des idées, des concepts, etc. à faire des liens entre les cours. Donc ces étudiants-là utilisent davantage la plateforme. Et tout est interrelié. Donc ce que montre cette étude, c'est qu'en fait, les étudiants autonomes, parce qu'ils ont les bonnes stratégies d'apprentissage, les étudiants motivés, parce qu'ils sont portés par des motivations intrinsèques et ils accordent de la valeur à ce qu'ils font, sont eux qui se tournent vers le numérique. Donc dans ce cas-là, c'est une façon de vous montrer, pour utiliser le numérique et de manière un peu pérenne, ou en tout cas dans des usages sur l'année, on s'aperçoit qu'il faut avoir des motivations et être autonome. En tout cas dans ce cas-là. Donc un petit bilan sur cette première question. Le numérique ne rend pas autonome et ne motive pas fondamentalement. Il peut y avoir l'effet « waouh » dont je vous parle, c'est cet effet un peu de nouveauté qui va marcher une semaine, deux semaines, et qui très vite s'estompe avec l'usage. L'enseignant est central, je ne sais pas si vous en doutiez encore, mais je pense que ça, c'est évident. La vraie question, c'est qu'est-ce que fait l'enseignant ? Comment il accompagne les étudiants, les élèves avec le numérique ? Les attitudes des élèves vis-à-vis des tâches et des outils sont évidemment importantes pour comprendre pourquoi ils s'en emparent ou pas du numérique. Les activités doivent être efficaces. Donc pour ça, il faut guider les élèves. Je vais revenir dessus. Donc ce qu'en fait, l'enseignant ne doit pas le laisser, l'élève totalement autonome avec l'outil. Et l'acquisition de compétences nouvelles avec le numérique, effectivement, peut-être qu'il faudrait enseigner certaines compétences en lien avec le numérique. Donc là, je vais justement enchaîner sur ces questions. Donc, je poursuis avec la question de l'apprentissage actif. Du coup, vous avez un peu compris mon point de vue. Donc la question, c'est est-ce que finalement introduire du numérique va rendre mes élèves plus actifs, plus engagés, plus dans des activités de mémorisation profondes, etc. Alors, nous, on travaille pas mal sur plusieurs types de documents. Les documents hypertextes. Alors, les documents hypertextes, c'est ce que vous avez de type web. C'est-à-dire que l'élève peut, en cliquant sur un lien ou avec d'autres outils de fonction comme des moteurs de recherche, très facilement accéder à des ressources, comparer des ressources, etc. On s'intéresse aussi aux documents multimédia. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, le numérique, ça peut être enrichir l'information avec de nouveaux formats. Donc, on va rajouter des aspects images, textes, etc. Et on va utiliser les atouts du numérique pour pouvoir présenter l'information sous ce type de format. Et on a aussi ce qu'on appelle les documents type animation vidéo. Donc, un atout du numérique, c'est de présenter des informations dynamiques, ce que peut difficilement faire le papier ou le comprendrez. Donc, l'idée, c'est est-ce que le fait de pouvoir interagir avec les documents, est-ce que le fait de pouvoir traiter plusieurs sources d'informations avec les images, le texte, les vidéos ? Est-ce que le fait d'avoir des vidéos, finalement, ne favorise pas la compréhension et la mémorisation des élèves ? Voilà les questions un peu qu'on se pose. Alors, un élément de réponse. Alors, désolé, je vais passer assez vite là-dessus. Si vous regardez les modèles, que je ne vais pas développer, évidemment, il y a des modèles de la compréhension et de l'apprentissage à partir de ces documents. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe cognitivement chez les élèves ? Retenez juste la colonne de gauche. Ce qui se passe, c'est que les élèves doivent, dans un premier temps, sélectionner les éléments. Ils doivent sélectionner de l'information. Donc, quand je suis dans un hypertexte, je dois être capable de sélectionner quelle est l'information importante. Est-ce que le titre est important ? Est-ce qu'une phrase du texte est importante ? Est-ce que le lien hypertexte est important ? Je dois opérer ce genre de traitement. Les documents multimédia, c'est pareil. Est-ce que je regarde l'image ? Est-ce que je regarde le texte ? Les animations, c'est pareil. Ça bouge. Qu'est-ce que je regarde ? Ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas ? Et on sait qu'au niveau physiologique, on a tendance à être attiré, évidemment, parce qu'il bouge. Donc, votre œil, il est programmé pour détecter le mouvement. Donc, déjà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sélectionner l'information, on va voir que ce n'est pas si facile. Dans un deuxième temps, les élèves vont devoir traiter l'information qu'ils ont sélectionnée, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'ils viennent de sélectionner, mentalement. et ils vont essayer d'établir des relations entre les informations pour comprendre. Et à l'arrivée, si tout se passe bien, ils vont élaborer ce que nous, on appelle un modèle mental. Donc, si vous voulez, ils vont élaborer une compréhension, une représentation de ce que signifie le document, ce que signifie le cours et du principe que je suis en train d'étudier. Ok ? Donc, ça, c'est le principe. Je vais vous passer ça. Ça, c'est ce qu'on étudie. Voilà. Concrètement, je vous présente une étude qu'on a menée il y a quelques années. On s'est intéressé aux aspects animation. On s'est dit, tiens, est-ce que finalement, l'animation, c'est une bonne chose ? Le fait de rendre dynamiques les informations. Si vous regardez la littérature, ça fait... Allez, oui, ça va vite. Ça fait bien presque 20 ans qu'on étudie ces questions d'animation et qu'on les compare à des documents statiques. Donc, j'ai par exemple des représentations comme vous avez ici, figées, statiques, d'un processus. Ici, c'est le processus en euros du potentiel évoqué. Et est-ce que le fait de le présenter sous forme de vidéo n'amènerait pas mes élèves à traiter plus en profondeur, à mieux comprendre le mécanisme ? C'est ça un peu l'idée. Et quand vous regardez les travaux depuis 20 ans, on s'aperçoit que ça ne marche pas si bien. Même, je vais vous dire, les premiers travaux montrent que la vidéo entrave la compréhension. Les élèves comprennent mieux avec du papier statique. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, mais ce n'est pas normal. Parce qu'au début, quand on conçoit des documents vidéo, en fait, on ne sait pas les concevoir. Quand on commence dans un domaine, quand c'est nouveau, en termes de concepteur, en termes de pédagogue, on ne sait pas trop quoi y mettre. Est-ce que ma vidéo, il faut qu'elle soit longue ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit courte ? Est-ce qu'il faut que je fasse des pauses ? Est-ce qu'il faut que je laisse le contrôle à mon élève ? Est-ce qu'il faut revenir en arrière ou avancer ? Ce sont des questions qui ont été testées empiriquement et qui continuent à être testées. Et en fait, les travaux montrent plusieurs choses. C'est qu'effectivement, les animations ont un gros défaut. C'est l'information transitoire. Parce que c'est dynamique, ça devient compliqué pour le système cognitif. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas où va apparaître l'information. J'ai une information qui va apparaître. Laquelle ? Je ne connais pas encore le système. Hop, elle est là. Ok, je la vois, mais j'en ai une autre qui bouge à côté. Laquelle je regarde ? Celle qui vient d'apparaître, ah mince, elle vient de disparaître. Donc, elle n'est pas restée longtemps. Et vous êtes complètement désorienté pour vous caricaturer la chose. Donc, ça veut dire que pour faire des animations efficaces, il faut que je conçoive des systèmes de guidage dans le dispositif numérique. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Et en fait, je vous le dis aussi, si vous voulez utiliser des animations ou des vidéos, ça marche très bien pour des connaissances de type procédural. Les méta-analyses dans le domaine nous montrent bien qu'en fait, une vidéo ou une animation ne fonctionnent pas pour un cours d'histoire. D'accord ? Ça fonctionne davantage si vous voulez montrer comment on répare un vélo. Des aspects plus procéduraux, techniques. Ça marche beaucoup mieux. Bon, la recherche est encore dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut que la vidéo ait du sens pour l'élève par rapport aux objectifs pédagogiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement essayé de travailler sur un guidage attentionnel. Puisqu'en fait, un des gros soucis de la vidéo, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il faut regarder en priorité. Donc, on a fait tout simplement un petit zoom. Vous avez ici l'ensemble de l'animation. Donc, il faut imaginer que ça bouge. Et ici, on a fait des zooms à certaines étapes du processus pour aider l'élève à ne traiter que cette information. Et on l'aide à inhiber le reste puisque le reste, à un moment, peut être interférent. Quand on regarde les résultats, si j'arrive à les faire apparaître, voilà, ok. On a fait deux visionnages dans trois visionnages de l'animation. On a demandé aux élèves de regarder une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et on a mesuré ce qu'ils avaient compris après une fois et ce qu'ils avaient compris après trois fois. Ici, on a des questions de rétention, c'est-à-dire des questions un peu bas niveau. On leur demande s'ils ont bien retenu le nom de chaque neurotransmetteur, par exemple. Et on s'aperçoit que vous les guidiez ou pas, ça ne joue pas. Ça ne les aide pas du tout. Et après trois expositions, ils maîtrisent très bien. Ça ne joue pas du tout. En revanche, quand vous les interrogez sur la nature des relations entre les informations, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'ils connaissent le nom des neurotransmetteurs principalement, c'est surtout qu'ils comprennent leur action et quel est le mécanisme du système. Et là, quand on les interroge là-dessus avec des exercices, etc., on s'aperçoit que parce qu'on les a guidés dans la vidéo, ils améliorent véritablement leur performance. Donc, ça montre une chose, c'est que les outils numériques peuvent être très exigeants cognitivement s'ils sont mal conçus. Donc, nous, en ergonomie, on cherche justement à avoir des recommandations, des principes de conception ergonomique pour des outils numériques efficaces. Mais on a beaucoup de travail encore, je vous le dis. Un autre exemple, on parle d'apprentissage actif. Peut-être que vous connaissez tout ce qui est mind mapping, concept mapping, etc. On a travaillé pendant trois ans avec des collègues et un lycée sur Toulouse. et je vous présente un peu le genre d'activité numérique qu'on avait proposé aux élèves. On leur proposait un cours sur l'effet de serre et on leur demandait à partir de concepts centraux du mécanisme de l'effet de serre, ici, qui est représenté par des petites boîtes. Chaque concept est une boîte. Par exemple, vous avez le concept du soleil, le concept des rayonnements infrarouges, le concept des gaz à effet de serre, etc. Leur objectif pour les élèves, c'était de lire des informations sur les concepts. Ils cliquaient sur le concept, ils pouvaient lire les informations. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était qu'ils pouvaient ensuite organiser le cours eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les amenait dans une tâche un peu d'élaboration par eux-mêmes, de construction des relations entre les concepts. Donc, on essaie d'utiliser ici le numérique. Bon, on aurait pu le faire sur papier-crayon, ça. Mais ce qu'on essaie de faire ici avec le numérique, c'est de les amener à faire des petites activités d'élaboration, de traitement actif des informations. Je vous dis tout de suite, les résultats, ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien du tout, voire même, on a des performances en dessous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce type de tâches, ce type d'activités ici, exigeait des compétences que n'avaient pas les élèves. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on a fait plusieurs travaux. Une des études qu'on a menées, c'est de mettre en gras les informations importantes des relations entre les concepts. Ici, la vapeur d'eau est le plus important que le gaz à effet de serre. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'eau est un gaz à effet de serre puisque c'est un phénomène naturel. Et donc, on aide les élèves à dire, ah tiens, donc l'eau, il faut que je le relie à gaz à effet de serre. Donc, les élèves pouvaient ensuite reproduire ça et donc, c'était censé les aider à mieux comprendre. En gros, on leur simplifie la tâche. Quand on regarde les résultats, ça, c'est assez intéressant. Ici, en bleu, vous avez les situations où on a signalé les informations importantes aux élèves pour leur simplifier la tâche et en rouge, la situation où on n'a pas du tout signalé l'information. Et on a regardé quelle était la qualité des cartes qu'ils avaient construites et on s'est aperçu qu'effectivement, le nombre de liens qui sont basés sur les textes, c'est-à-dire le nombre de relations qu'ils ont dessinées par eux-mêmes sur l'écran qui correspond à des relations signalées dans le texte, c'est plus important quand on les signale. En d'autres termes, ça veut dire que les élèves ont bien compris qu'utiliser la signalisation c'était une bonne chose pour produire sa carte. Ça, très bien. Autre chose intéressante, c'est que quand vous avez des élèves qui ont déjà un bon niveau de connaissance dans le domaine des sciences, eux, ils utilisent beaucoup moins la signalisation qu'on leur donne. Autre point très intéressant, et c'est celui-là qui nous intéressait le plus, vous regardez le nombre de liens que les élèves ont élaborés, c'est-à-dire qu'ils ont créé des relations entre les informations qui n'étaient pas explicitement données dans les textes. Et c'est ça qui nous intéressait, puisque l'apprentissage, le vrai apprentissage pour nous, il était qu'ils soient capables d'élaborer, d'inférer des relations entre des concepts. Et vous regardez, en termes de production, ils l'ont très peu fait. Donc, ça montre bien ici qu'en fait, les élèves ont pu réaliser une tâche qui devait être une tâche active de manière strictement passive. C'est-à-dire qu'ils ont repéré la signalisation, ils l'ont retranscrite au niveau de la carte, mais ils n'ont pas conceptualisé les choses plus que ça. Sauf, évidemment, quand ils ont déjà un bon niveau de connaissance. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ceux qui ont un bon niveau de connaissance, comme d'habitude, ils s'en sortent bien. Ah, moi ça, on le savait. Et effectivement, quand on signale l'information, on réduit quand même un peu le nombre d'erreurs. Voilà. C'est le seul atout. Donc, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est que concevoir des activités qui sont censées favoriser l'engagement cognitif des étudiants, des élèves, ça ne marche pas forcément. Alors, il y a plein de raisons, on pourrait en discuter, je pourrais en rediscuter avec vous après. Il y a plusieurs explications. Donc, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il est important de guider les élèves dans leur traitement des contenus numériques. Donc, effectivement, quand on regarde certains travaux, ils se sont aperçus que les élèves ont tendance à traiter de manière superficielle les documents numériques. Quand je dis les documents numériques, ce n'est pas que les documents numériques. Ça peut être aussi les documents en général. Ici, dans le cas des animations, on a des collaborateurs, Jean-Michel Bouchet, c'est Loï en Australie, qui sont des chercheurs qui ont développé un modèle et qui ont montré dans certaines études qu'en fait, les élèves ou les étudiants cherchent à repérer un peu les informations importantes, mais après, ils n'essaient pas de faire des liens entre les informations importantes. C'est-à-dire qu'il reste à un bas niveau de traitement du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Il faut guider les apprenants. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vous ai présenté un exemple tout à l'heure. Il faut concevoir des documents adaptés, mais ce n'est pas que les documents qui sont importants. C'est aussi les activités pédagogiques qu'on fait faire avec le document. Je vous ai pris des exemples de travaux qui ont validé ça récemment. C'est l'idée qu'on peut proposer des instructions à suivre en plusieurs étapes. C'est-à-dire que ça explique aussi notre difficulté avec le concept mapping que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est que les élèves ne savent pas par quoi commencer. Quelles sont les étapes de traitement ? Quelle est la procédure à suivre pour traiter de manière la plus efficace possible le document qui m'est proposé ? On le fait bien avec les textes, avec le papier. Il faut le faire aussi avec le numérique. Les travaux montrent que quand on leur donne des sous-objectifs, ils ne sont plus du tout autonomes, on leur donne des sous-objectifs, c'est là où ils sont les plus performants. Autre point, c'est les auto-explications. Je ne sais pas si vous êtes habitués de cette technique. On propose par exemple à des élèves de faire de l'auto-explication quand ils sont en train de traiter un contenu. C'est-à-dire qu'ils doivent s'expliquer à eux-mêmes ce qu'ils sont en train de voir ou d'expliquer à quelqu'un d'autre éventuellement. Sauf que si vous demandez en gros explique ce que tu comprends, c'est trop général. Ça ne marche pas. En revanche, quand vous demandez aux élèves d'essayer d'expliquer certaines relations entre certains éléments du cours, ils ont de meilleures performances globales à l'arrivée. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que les élèves ont du mal à sélectionner l'information pertinente et ils ont du mal à savoir sur quoi ils focalisent leur traitement et la mise en relation des informations. En gros, il faut les guider dans les étapes de traitement et dans les informations qui sont importantes. Un autre exemple tiré d'une étude, ils se sont intéressés au mouvement oculaire. Vous savez, on enregistre les mouvements oculaires des élèves, donc on sait s'ils sont en train de regarder une image à droite ou le texte relatif à cette image à gauche. Ils se sont intéressés à repérer s'il y avait des différences de comportement oculaire entre les élèves ou les étudiants. je ne me souviens plus. Et effectivement, ici, vous avez ce qu'ils appellent des intégrateurs ou intermédiaires qui en fait font un peu de va-et-vient entre l'image et le texte. Or, l'image est pertinente, le texte est pertinent et si vous voulez apprendre, normalement, il faut arriver à switcher entre les deux, faire cette intégration. C'est-à-dire, le texte correspond à quelle partie de l'image et l'image me renseigne sur tel point et du coup, comment je le retrouve dans le texte. Ceux qui le font moyennement réussissent moyennement pour caricaturer. Ceux qui le font peu, vous regardez ici, ils ont beaucoup focalisé sur le texte, assez peu sur l'image. On le voit, il y a assez peu de transition oculaire. Eux réussissent beaucoup moins et vous l'aurez compris, ceux qui sont ici, ils font énormément de va-et-vient entre l'image et le texte et plus ils font ce va-et-vient entre l'image et le texte, meilleure sont leurs performances. Ça veut dire que ces élèves-là avaient les bonnes procédures pour comprendre le document. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut enseigner les bonnes procédures aux élèves ? Donc, le bilan sur cet apprentissage actif, le numérique apporte des contenus enrichis, des modes d'interaction avec l'information importants. Donc, on l'a vu, ça, ça peut être bien parce que ça permet d'accéder facilement à certaines informations. Mais on l'a vu, ça nécessite de guider les élèves dans leur sélection de l'information, dans la façon dont ils vont l'organiser mentalement et la façon dont ils vont pouvoir l'intégrer en mémoire à long terme, c'est-à-dire apprendre. Et donc, il faut à la fois que les outils, les ressources soient ergonomiques, au sens de guidage vraiment de la tâche et de l'apprenant. Mais, bien sûr, il faut accompagner, il faut que l'enseignant conçoive des tâches pédagogiques avec les outils numériques qui guident aussi l'apprenant. Donc, je suis en train de vous dire, l'autonomie, tout ça, bon, je pense qu'ils n'y sont pas encore. Autre point, la lecture numérique. Alors, la lecture numérique, est-ce que lire aujourd'hui sur le web, sur ses écrans, est-ce qu'on lit toujours pareil, est-ce que c'est plus facile, moins facile ? Donc, je vais vous donner des éléments de réponse. Tout à l'heure, on parlait de Wikipédia. Effectivement, quand on regarde les sites encyclopédiques les plus consultés au monde, voilà, Wikipédia, on voit que c'est un incontournable, que vous soyez élève, enseignant, monsieur tout le monde. Wikipédia fait partie du paysage actuel et dans les usages, clairement. Donc, ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui comment on lit sur Internet, est-ce qu'on lit différemment que sur papier ? Donc, l'intérêt de ces documents, on l'a dit tout à l'heure, rapidité d'accès à l'information, on a une information qui est souvent actualisée, une flexibilité des parcours, c'est-à-dire que je peux me balader un peu comme bon me semble et je peux chercher l'information, mais aussi je peux m'arrêter, essayer de comprendre, essayer d'apprendre. Donc, déjà, premier élément, quand vous lisez sur écran, vous le saviez certainement, c'est plus pénible que de lire sur papier. Souvent, on dit oui, je préfère lire sur papier. Effectivement, c'est vrai, il y a une réalité physiologique, c'est que votre œil, il fatigue davantage sur écran. Pourquoi il fatigue sur écran ? Parce qu'il y a du rétro-éclairage. Donc, il prend de la lumière intensive qui va fatiguer à force votre œil et le ralentir la lecture. Pour vous montrer que la technologie, elle avance quand même puisqu'il y a 15 ans, on avait des écrans, je ne sais pas si vous vous souvenez, à tube cathodique. Et alors là, ça a augmenté la fatigue visuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des taux de rafraîchissement qui n'étaient pas bons. Donc, ça a augmenté encore plus la fatigue visuelle. Déjà, cette fatigue visuelle, elle est moins importante aujourd'hui, mais elle reste toujours là. Mais des choses se développent comme l'encre électronique. Vous connaissez, c'est les liseuses, c'est le principe des liseuses. Donc, c'est assez intéressant. On réduit le problème du rétro-éclairage. Effectivement, le confort de lecture est meilleur. Sauf qu'on a encore des problèmes de contraste, même si la technologie avance. C'est-à-dire que pour que la lecture soit facilitée, il faut qu'il y ait un bon contraste entre la couleur de l'encre et le fond. D'accord ? Et si vous regardez les liseuses, vous en avez peut-être, c'est souvent un peu gris, le fond. Bon, le confort de lecture est là, mais il pourrait être encore meilleur. Mais la technologie avance. Un autre point qui est intéressant à avoir en tête quand on lit sur numérique. Quand vous lisez sur numérique, l'information est dynamique, c'est-à-dire qu'elle peut changer de place. Vous pouvez zoomer, dézoomer, vous allez scroller, faire glisser la page, vous allez, par exemple, augmenter la taille des polices de caractère, etc. Donc, ça change la mise en forme de votre document. Or, quand vous avez un document papier, j'ai pris un texte au hasard, ce que vous faites, sans vous en rendre compte, c'est que vous encodez la localisation de l'information. Vous êtes en train de lire un roman, il se passe un événement, un nouveau personnage avec son nom qui arrive, vous faites 3-4 pages et puis vous ne vous souvenez plus du nom du personnage et vous voulez le retrouver. Et vous savez que c'est en haut à droite de la page. Mais vous ne l'avez pas fait exprès. C'est implicite, vous avez encodé en mémoire, de manière implicite, certaines informations parce qu'à un moment elles étaient importantes, parce qu'émotionnellement elles étaient chargées, des choses comme ça. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quand on veut retrouver une information dans un document numérique, ce n'est pas forcément facile. Sauf si vous faites CTRL-F, je suis d'accord. Mais c'est un atout du numérique, le CTRL-F, évidemment. Donc ici, vous pouvez avoir le même genre de texte, mais avec l'ascenseur, le scrolling, l'information n'est plus en haut à droite et il faut d'autres repères pour pouvoir la retrouver. Donc je vous le dis, ça peut être une des contraintes du numérique. Quand on regarde les mouvements oculaires, je vous ai présenté ça tout à l'heure avec les documents multimédia, quand on essaie de voir comment les gens lisent, le problème, c'est quand on dit « Ah, aujourd'hui, on ne lit plus pareil sur le web que sur papier », j'ai envie de dire « Ça dépend de la tâche et du document que vous êtes en train de lire. » Parce que quand on parle de lecture papier, les gens, ils ont ça en tête. C'est-à-dire qu'on commence, on lit le titre et on suit les phrases comme vous liriez un roman. Le roman, vous le lisez comme ça. Et encore, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on fait des régressions aussi. C'est-à-dire qu'on revient en arrière, des fois. Sauf qu'un document papier, ça peut être un document technique, un document de cours. Vous faites un survol, vous repérez les titres, vous allez regarder un paragraphe, puis un autre. En fait, ce n'est pas vrai. La lecture n'est pas forcément linéaire, même sur papier. Et donc, effectivement, quand on regarde sur le web, voilà le genre de lecture que vous avez. Les ronds sont les fixations de vos yeux. Je vous rappelle que vos yeux marchent par saccade. Ils ne sont jamais en mouvement continu. Ils font des petits sauts. Plus le rond est gros, plus votre œil s'est arrêté sur cet endroit-là et le trait montre la saccade. Et donc, on s'aperçoit que les gens ont tendance à lire les titres, les informations qui sont en exergue, donc les liens, par exemple. Les images, généralement, sont pas mal traitées. Ici, les aspects fonctionnels avec le moteur de recherche en bas. Donc, qu'est-ce que fait la personne ? Elle fait un scan du document pour avoir une représentation de la structure de ce document et des informations que je peux y trouver. Donc, ce qui va être important, après, c'est la tâche. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai pris des choses. Soit vous pouvez lire de manière assez... Alors ça, c'est les zones de chaleur, c'est-à-dire que c'est le temps qu'ils ont passé à lire. Plus c'est rouge, plus leur oeil s'est posé sur ces endroits-là. On s'aperçoit qu'ici, la personne a tendance à lire de manière linéaire comme à lire un roman. Donc, c'est pas parce que c'est un document internet qu'il va pas lire de manière linéaire. En revanche, vous avez ici des lectures de type skimming qui sont davantage dans la recherche de la structure du document. Tiens, c'est quoi les grands points, c'est quoi les grands titres de ce document ? Or ça, on le sait, quand on fait travailler des étudiants ou des élèves avec ce genre de stratégie, généralement, ils sont meilleurs ensuite dans la lecture du document. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux avoir une représentation de l'ensemble avant de s'engager dans la lecture approfondie du document. Donc ici, c'est pas une question de savoir si c'est du numérique ou pas du numérique, c'est une question d'avoir les bonnes stratégies de lecture. Donc, une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des compétences différentes entre papier et numérique ? Alors du coup, j'ai regardé quelques travaux, parmi les premiers travaux sur ces questions, on s'aperçoit qu'il y a des compétences cognitives et métacognitives. Alors métacognitives, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur des aspects un peu d'autonomie, est-ce que je m'auto-évalue bien, est-ce que je modifie ma façon de lire, etc. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir des compétences issues de la lecture papier, donc ce que les élèves ont l'habitude de faire, qu'ils essaient de reproduire sur le numérique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Effectivement, de collégiens, donc des collégiens qui avaient des bons niveaux de lecture, ils ont pris des collégiens qui avaient l'habitude de lire de manière efficace, donc 11 enfants, et on leur a demandé de faire de la lecture, de lire des informations sur Internet pour apprendre des choses sur les tigres, etc. Donc c'était de la lecture, un peu recherche d'informations, compréhension, essayer d'apprendre des choses. Globalement, les résultats montrent qu'il y a des stratégies communes entre la version papier et la version numérique, c'est-à-dire que les élèves essaient de mobiliser leurs connaissances. Qu'est-ce que je sais déjà sur les tigres ? Et en fonction de ce que je sais déjà, du coup, ça va orienter ma façon de traiter le document. Donc ça, que vous soyez sur papier ou numérique, ils le font. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, vous avez des traitements basés sur la structure. C'est ce que je vous ai présenté là. Tiens, c'est quoi les grands chapitres du document ? C'est quoi les grandes informations ? Eh bien, ces bons lecteurs, ce sont des bons lecteurs, font ça, que ce soit sur papier ou que ce soit sur numérique. Les stratégies de raisonnement inférentiel. C'est-à-dire, tiens, on me donne telle information, ah, mais par rapport au titre et par rapport au chapitre dans lequel je suis, je vais lui donner un sens plutôt qu'un autre. Donc cet exercice d'inférence et de compréhension profonde, ils le font, qu'il soit sur le numérique ou qu'il soit sur le papier. Et enfin, ce sont des lecteurs qui se régulent, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils arrivent à comprendre ou pas, ils reviennent en arrière, ils vont faire des vérifications, etc. Ce sont des lecteurs actifs et qui se régulent, que ce soit sur papier ou que ce soit sur écran. Donc déjà, je suis en train de vous donner des éléments qui montrent que la lecture qu'on a acquise sur papier, on a tendance à essayer de transférer certaines compétences sur le numérique. Ce qui est une bonne chose. Mais, 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 on a aussi des stratégies complexes qui sont propres au numérique. Quelles sont-elles dans cette étude ? C'est la connaissance des documents, ce que vous appelez la littératie numérique ou des choses comme ça. C'est-à-dire, savoir qu'un moteur de recherche ça sert à trouver de l'information en saisissant des mots-clés, savoir qu'un mot en bleu c'est un hyperlien pour vous donner les choses un peu basiques, savoir qu'une image peut peut-être cliquer dessus et la faire apparaître ou lancer une vidéo parce qu'il y a un petit triangle dessus. Voyez, ça, ce sont des compétences qui peuvent être utiles à la gestion de la lecture. Ensuite, on a des stratégies de raisonnement inférentiel qui sont intéressantes. C'est que dans l'étude, ils montrent que du coup, comme vous avez des liens hypertextes, vous devez évaluer ce qu'il y a derrière. Et les élèves font des choses qu'ils ne faisaient pas sur papier, c'est qu'ils sont obligés d'essayer de prédire l'information qu'il y a derrière. Alors que sur papier, vous avez tendance à suivre davantage. Donc ça, c'est un élément intéressant, c'est que le lien vous force à essayer d'inférer la nature de l'information qui s'y cache. Et enfin, ce sont des élèves qui régulent pas mal aussi la lecture et qui justement utilisent beaucoup des activités de recherche d'information, de localisation d'information grâce aux outils qui leur sont proposés. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, on a des compétences nouvelles qui sont propres aux fonctions proposées par les documents. Autre compétence, je ne dis pas que les élèves les ont, même je pense que malheureusement ils ne les ont pas beaucoup et nos étudiants non plus. Ça a été évoqué un an à l'intervention précédente. C'est l'idée que vous êtes face à une masse d'informations. Donc il faut que les élèves soient capables d'évaluer la validité, la crédibilité, l'autorité des informations qu'ils sont en train de lire. Et là, vous avez donc des travaux de Jean-François Rouet par exemple sur Poitiers sur la compréhension de documents multiples, c'est-à-dire comment je comprends différentes sources d'informations. Et une des caractéristiques types du numérique, c'est de pouvoir accéder justement à un ensemble de textes en ligne et à un ensemble de ressources. Et on s'aperçoit que pour pouvoir évaluer la pertinence, la précision, la fiabilité de ce que je suis en train de lire, il faut que je traite par exemple la source. Qui a écrit le document ? Est-ce que c'est une source fiable ? Pas fiable ? Sur quels critères je me base pour définir que c'est une source fiable ? Donc là, vous avez les travaux là-dessus qui montrent qu'effectivement au collège, ça s'acquiert et puis on sait que beaucoup d'enseignants travaillent ça avec les élèves. Et moi, je vois mes étudiants à l'université ne s'est pas gagné non plus. Donc on travaille ça avec eux aussi. Mais je vais vous dire après, il ne faut pas confondre tout parce que nous, on veut travailler aussi sur des aspects de citoyenneté numérique. C'est-à-dire que ces gens-là soient capables en dehors des cours d'être critiques et de faire des bonnes analyses pour faire des choix. La difficulté, c'est que quand vous regardez l'usage réel, en classe, ils sont capables de faire l'effort de traiter la source parce que vous leur demandez, parce que c'est le cadre académique. Mais quand ils sortent de la classe, ils s'en foutent de la source. Et nous-mêmes, si vous regardez, sauf si vous êtes sur un aspect très professionnel, important, très rigoureux, vous la traitez souvent la source quand vous êtes sur Internet. Moi, je trouve l'information, même des fois, Wikipédia, Google vous donne trois lignes d'informations, ça vous suffit. Vous pourriez dire il faudrait quand même que j'aille vérifier ce que c'est vrai, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les usages, je dirais loisirs, vie privée, le traitement de la source, il ne se fait pas beaucoup. Autre point important, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, j'en ai parlé avec certains hier, les élèves utilisent de plus en plus l'image, la vidéo, vous le savez, donc ils vont de plus en plus sur YouTube pour avoir des informations sur quoi que ce soit. Et effectivement, c'est la même problématique pour les textes, c'est-à-dire comment une vidéo est évaluée, comment ils savent que la vidéo qu'ils sont en train de voir est crédible et comment ils peuvent l'analyser de manière critique et on le voit par exemple avec les théories du complot, etc. qui diffusent à mort sur Internet. Donc voilà, comment je propose des compétences à mes élèves ? Et ça, les compétences, ils ne les ont pas au départ. Donc il faut bien qu'ils acquièrent ces compétences. Ok, donc le petit bilan ici sur la lecture numérique. Les documents numériques, on l'a vu, que ce soit des hypertextes, du multimédia, que ce soit des vidéos, que ce soit les ressources que vous voulez, peuvent exiger des compétences traditionnelles. Donc ça veut dire que les élèves sont capables de réutiliser des choses qu'ils ont apprises en dehors du numérique, heureusement. mais qu'effectivement, on peut et on doit développer certaines connaissances nouvelles puisque ce sont des documents qui ont des nouvelles fonctions. Et donc évidemment, ça peut s'apprendre en partie par la pratique. Donc c'est parce que j'ai l'habitude d'aller sur Internet que j'ai développé certaines connaissances sur les fonctionnalités qui existent, etc. Mais ça ne suffit pas forcément à ce que moi je sois critique et que je fasse une bonne analyse des documents que je suis en train de lire. Donc ça veut dire qu'on doit enseigner, que ce soit à l'université ou dans les cycles avant, on doit enseigner ces stratégies, ces procédures de lecture en ligne de documents numériques. Ok. Enfin, dernier point de mon intervention ou dernière partie, c'est la question donc des nouvelles générations qui grandissent avec le numérique. En gros, c'est des questions des fois qu'on se pose. Est-ce que finalement le numérique, bon, ce n'était pas adapté pour nos générations ? Peut-être ça l'est aujourd'hui pour ces jeunes qui à deux ans ont un iPad dans les mains et c'est formidable, ils savent l'utiliser, ils apprennent mieux avec l'iPad que s'ils étaient sur papier. Est-ce que ça a une réelle valeur ? Il y a un début de réponse tout à l'heure. Si vous regardez donc Marc Prenski qui est un peu à l'origine de cette notion de Digital Natives, donc c'est cette idée que vous êtes né avec les nouvelles technologies et donc vous avez une appétence, vous avez des compétences qui seraient tout à fait positives pour utiliser efficacement le numérique. Donc vous avez les Digital Natives et puis vous avez les Digital Immigrants, donc c'est plutôt nous, c'est-à-dire ces gens qui se sont mis au numérique mais qui ne sont pas nés avec le numérique. Donc le postulat en gros de ce concept c'est de dire que les jeunes générations sont différentes dans leur façon d'apprendre, dans leur façon de mémoriser, dans leur façon de poser leur attention, d'essayer de comprendre, etc. Ils ont des préférences d'apprentissage différentes. Ils vont préférer l'image, la vidéo, ils ne veulent pas de texte, etc. Et ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Cette idée que tout d'un coup ils sont capables d'envoyer un SMS, de lire le cours, de regarder la télé tout en parlant avec quelqu'un sur Facebook. Ok ? Sauf que, voilà, ça je vous ai donné des postulats. Quand on regarde la littérature, objective, scientifique, un peu rigoureuse, il n'y a pas vraiment de preuves de tout ça. On ne le voit pas, on ne montre pas. C'est-à-dire qu'on compare des jeunes générations avec des plus anciennes ou des jeunes qui pratiquent beaucoup le numérique et d'autres pas, on s'aperçoit que finalement, et ça a été dit tout à l'heure dans la première intervention, finalement ils sont assez demandeurs de choses aussi traditionnelles. Et quand on regarde une étude de Bennett, je trouve intéressante, elle a essayé de voir un petit peu effectivement s'il y avait une réalité derrière ces Digital Natives avec cette idée est-ce que les jeunes sont efficaces dans l'utilisation des outils numériques ? Et alors oui, si on s'intéresse à l'utilisation relativement passive de ces outils, c'est-à-dire qu'on montre que les Digital Natives sont meilleurs dans l'utilisation, je dis bien dans l'utilisation, pas dans l'apprentissage avec les outils. Attention, je dis bien une utilisation. Oui, pour une utilisation passive. Effectivement, ce qu'ils aiment, c'est collecter de l'information, consulter de l'information, ça ils y arrivent. Ils connaissent un peu les outils, ils savent activer les choses, ils savent parcourir l'information, communiquer avec les outils, envoyer des SMS, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, etc. Seulement, résultat contre-intuitif, c'est que l'utilisation plutôt active, c'est-à-dire où là l'élève est produit, s'empare du numérique, c'est un peu ça qu'on aimerait finalement pour les élèves, on s'aperçoit qu'ils sont une faible minorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un usage du numérique de très haut niveau. Ils ont un usage du numérique de consommateur, donc plutôt de consultant d'information et on relaie des informations. Autre point important pour faire tomber cette notion de digital natives, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité dans les jeunes populations. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont 10 ans et qu'ils sont nés avec du numérique, qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous aussi différents que nous. Donc il y a ceux qui utilisent beaucoup le numérique, il y a ceux qui aiment ça, il y a ceux qui aiment beaucoup moins, il y a ceux qui l'utilisent beaucoup moins. Donc la question qui se pose, c'est quand on regarde cet effet du digital natives, finalement, ce n'est pas un effet de génération, c'est plutôt un effet de l'âge, c'est-à-dire que ce sont les vieux qui regardent les jeunes. Et les vieux ont une représentation naïve et faussée de ce que sont les jeunes. Mais ça, c'est classique en psychologie. Quand vous regardez un groupe auquel vous n'appartenez pas, vous avez tendance tout simplement à simplifier ce groupe-là. Vous leur attribuez des traits qui les simplifient, qui ne sont généralement pas très positifs, et vous les mettez tous dans la même catégorie. Or vous, vous prenez votre génération, je suis sûr que vous allez dire il y a des gens très hétérogènes dans ma génération, parce que c'est votre groupe social. Là, c'est pareil. Finalement, c'est plus un problème d'âge que de génération. En revanche, un point important, c'est que les enfants qui ont grandi avec le numérique savent réaliser des tâches avec le numérique. Oui, effectivement, et ça permet de s'engager dans de nombreuses activités numériques. Donc, ce que les travaux montrent quand même d'utile, c'est que plus les enfants ont grandi dans le numérique et plus ils utilisent le numérique, plus ils sont prêts à s'engager à utiliser le numérique. Et en fait, ils ont moins peur. Ils ont une anxiété vis-à-vis de la nouveauté technologique qui est moins forte. Donc, si vous leur apportez un nouvel outil, une nouvelle tablette, un nouveau support, on ne sait pas ce qui sera demain, ce sont des élèves qui n'hésiteront pas à s'en emparer et ils vont appuyer partout. Ils vont tout tester. Ils n'ont pas cette anxiété vis-à-vis des effets de leur action. Donc, ça montre une chose, c'est que c'est l'attitude qui peut être effectivement différente selon que les élèves utilisent beaucoup ou pas le numérique. mais ce n'est pas une question de compétence. Ensuite, dernier point là-dessus, l'usage du numérique à l'école n'est pas l'usage du numérique loisir. Ce n'est pas parce que les enfants utilisent beaucoup Facebook ou autres qu'ils vont savoir étudier efficacement le cours d'histoire qui est présenté en ligne ou en collaboration avec des outils numériques. Donc, il ne faut pas confondre l'usage loisir et l'usage école. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les élèves, moi j'ai interrogé des élèves dans une classe tablette, ils vous le disent très bien. Ils font très bien la part des choses. Ce que je fais avec ma tablette en loisir n'a rien à voir avec ce que je fais avec ma tablette en classe. Et ce que je sais faire en loisir, je ne suis pas sûr que ça me serve à quelque chose sur ce que je vais faire en classe avec l'enseignant. OK, donc le bilan, c'est que les élèves, même si c'est une même génération, il y a une grande variabilité d'élèves, une grande variabilité de motivation, d'attitude, de connaissance, de compétence. La pratique du numérique, effectivement, elle améliore quand même quelque chose chez les élèves. C'est leur sentiment d'être compétent dans l'utilisation du numérique. Mais effectivement, ça ne va pas être utile pour s'emparer de nouveaux outils. Et ça améliore la compétence d'utilisation des outils en surface, on l'a dit, dans une utilisation un peu de surface, mais pas forcément d'apprentissage avec le numérique. Il ne faut pas confondre savoir explorer un texte, savoir explorer et tirer l'information d'un document numérique et savoir envoyer un mail avec son client mail ou savoir envoyer un tweet sur Twitter. OK ? Et voilà. Et ne pas confondre les compétences loisirs et académiques. Donc voilà. Pour finir ma présentation, j'ai juste quelques points qui, moi, me tiennent à cœur. Donc, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir si le numérique, ça permet de faire ça ou ça permet de faire ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux faire d'intelligent avec le numérique dans mon enseignement. Donc, moi, je pense que ce qui peut être fait de manière intelligente, c'est de travailler sur les croyances des élèves. On l'a vu, des fois, le numérique peut véhiculer certaines croyances en termes de facilité, d'activité ou quoi, qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, ça veut dire être vigilant sur ce que les élèves pensent et quel attribut, quelle qualité ils donnent à l'outil qu'ils utilisent. Des fois, ça peut être tout à fait naïf. Enseigner les stratégies d'études avec le numérique. Encore une fois, bon, ça, ce n'est pas nouveau. En fait, c'est ce qu'on fait déjà en général, sauf que là, on a des outils numériques, mais la question est toujours la même. C'est comment j'accompagne mes élèves pour faire un traitement efficace des informations, s'en emparer et élaborer de la connaissance. Accompagner les élèves. Donc, on l'a vu, les élèves sont demandeurs de ça. Quand moi, j'ai des enseignants, par exemple, à l'université qui, des fois, vous disent « Ouh là là, les classes virtuelles, l'enseignement à distance, c'est dangereux, etc. On tend vers ça. » Et quand vous interrogez des gens qui sont en classe virtuelle, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Un enseignant en présentiel. C'est ça, pour moi, il est fondamental là-dessus. Une utilisation hybride des dispositifs. Souvent, on présente le numérique comme « Tiens, le numérique qui va remplacer des activités ou qui permet d'en faire une nouvelle. » Mais est-ce que je peux particuler des activités classiques ou que j'ai l'habitude de faire avec du numérique ? Et enfin, les aspects de citoyenneté numérique, moi, ça me semble important. Je sais qu'il y a des modes qui passent sur le code, etc. Est-ce qu'il faut former les enfants au code, etc. Moi, je crois qu'une priorité, c'est de créer des citoyens numériques de deux mains éclairées, c'est-à-dire des gens qui vont traiter l'information, qui vont être capables de traiter et de prendre l'information de manière efficace et critique. Et ça, je pense que, par exemple, l'identité numérique des enfants sur le web, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec eux. Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Applaudissements Merci monsieur Amadieu de nous avoir fait partager les résultats de vos recherches. Alors, je pense qu'il va nous falloir un certain temps pour digérer tout ça. Donc, vous allez peut-être nous laisser le diaporama. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et je vous rappelle par ailleurs que la plénière est filmée, donc vous retrouverez tous ces éléments sur le site de l'atelier Canopée des Pyrénées Atlantiques et sur le site Eidos, donc très rapidement. Un temps pour les questions avant de passer la parole aux blogueurs, puisque vous savez que nous avons deux blogueurs. Alors, les questions. Oui. Oui, moi j'ai une question. J'ai bien vu dans votre exposé les principes que Stanislas Dehaene au Collège de France propose pour des principes d'apprentissage. Et en premier, il y a l'activité attentionnelle qui est mise en cause là dans votre exposé, aussi bien oculaire que mental, que etc. et vous avez dit qu'il fallait enseigner les stratégies pour lire un document numérique. Et est-ce qu'on pourrait espérer trouver des stratégies pour guider l'activité attentionnelle qui permettrait en conséquence de lire un document numérique plutôt que d'apprendre l'activité attentionnelle pour un document numérique ? Oui, absolument. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est ce que j'ai proposé ici avec quelques éléments mais il y en a d'autres, c'est arriver à leur donner des sous-butes. Les sous-butes, c'est justement diriger l'attention vers certaines informations plutôt que d'autres. Si j'ai un document sur lequel je ne peux pas agir pour le modifier, pour y mettre du guidage, c'est bien mon activité pédagogique qui va être importante. Il y a deux choses. Soit je peux enseigner une procédure un peu générale, un peu transversale, c'est-à-dire voilà, quand vous êtes face à ce type de document, il faut d'abord faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et essayer à chaque fois de reproduire cette procédure. Ça c'est un point. Sauf qu'avec un document, on n'a pas forcément les mêmes objectifs pédagogiques, on n'a pas les mêmes activités avec les élèves dessus. Donc ça veut dire que chaque cas, potentiellement, il faut repenser comment j'accompagne l'élève sur la procédure attentionnelle. D'abord, typiquement, ce que je vous ai présenté, les stratégies de skimming, c'est-à-dire que vous demandez à l'élève d'explorer la structure du document. Quels sont les chapitres ? C'est quoi les thèmes ? Est-ce qu'il y a des aspects de définition ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Est-ce qu'il y a des illustrations ? À quoi elles servent ? Etc. Vous leur demandez de faire ça dans un premier temps et ensuite, quand ils traitent le document, généralement, le traitement est beaucoup plus éclairé, facilité, puisque ça leur permet d'organiser en mémoire l'information. Plus vous arrivez à organiser en mémoire l'information, plus c'est facile de la maintenir. Plus elle est éclatée, moins vous retenez de choses. Donc, un des principes mais qui n'est pas propre au document numérique, c'est de faire ce travail d'exploration de la structure du document. Et c'est une des difficultés parfois du document numérique parce que justement, on ne voit pas l'architecture qu'il y a derrière. Vous avez des papiers, vous pouvez déjà, avec le livre, vous avez l'épaisseur, vous repérez, vous pouvez tourner les pages, vous pouvez étaler les documents sur la table. Donc déjà, ça, ça permet d'avoir des fois un aperçu des ressources. Alors que le numérique, parfois, c'est tant que je n'ai pas cliqué, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, ce manque de visibilité sur le document, on sait que c'est un problème pour la compréhension. Donc, moi, je dirais qu'une des procédures que je donnerais, c'est d'abord explorer l'architecture du document ou des ressources. Et ensuite, vous essayez de comprendre, pas avant. Ça, je pense, ça marche pour beaucoup de situations. Ça sous-entend d'essayer de ne pas comprendre avant, de connaître sa capacité d'inhiber cette intention qu'on a tous lorsqu'on donne un document et qu'on a une tâche à accomplir. D'inhiber quoi ? Pardon, je ne saisis pas. Inhiber sa compréhension, c'est-à-dire ne pas vouloir en premier lieu comprendre. Pour l'élève ? Oui. Ah oui, c'est la définition de compréhension. C'est-à-dire que pour moi, comprendre, c'est construire une représentation organisée en mémoire de ce qui m'est présenté. Et l'étape de compréhension, pour moi, savoir qu'on va me parler de ça, de ça, de ça, c'est déjà un début de compréhension pour moi. C'est-à-dire que je mets quand même du sens derrière les choses, mais je ne rentre pas en profondeur. Je ne cherche pas à décortiquer ou à comprendre ce qu'il y a derrière véritablement. En fait, c'est plutôt une idée de survol, mais ça reste de la compréhension pour moi. Il faudrait voir comment l'élève, lui, l'interprète par contre. Effectivement. Soit il considère que c'est une tâche qui n'a rien à voir avec la compréhension, soit il faut lui apprendre justement que c'est une tâche de compréhension. C'est peut-être ça qu'il faut faire aussi. Oui, je suis d'accord. Et la deuxième question que je voulais poser, excusez-moi, c'était tout à l'heure, vous avez parlé d'un groupe d'étudiants qui souhaitent continuer l'expérience avec les tablettes et non pas avec l'ordinateur. Et vous avez sous-entendu que vous connaissiez les raisons de ce choix que j'aimerais bien connaître. Oui. Alors, il y en a plusieurs potentiels, mais c'est là où les travaux ne sont pas bons encore parce qu'on découvre un peu ça. Une des interprétations, c'est que les tablettes sont perçues comme plus faciles à utiliser. Effectivement, on l'a mesuré avec Didier Blanqui, que peut-être certains connaissent, qui avait fait une étude là-dessus. On a comparé un Mac, une tablette, avec la même application en astronomie. Et les élèves jugent plus facile l'activité et l'utilisation de l'outil avec la tablette. Mais ils n'apprennent pas mieux. Donc, il y a un sentiment de facilité qui est lié à l'ergonomie d'utilisation de l'outil qui est généralement simplifié, qui est souvent bien foutu. Ça dépend des applications. Et ça peut donner l'illusion que parce que tout de suite, je sais où aller, je maîtrise ce que je suis en train de traiter. C'est une interprétation. Et ça, on est en train de travailler dessus. Je vous remercie. J'ai été très intéressé par la partie de votre présentation qui portait sur l'efficacité de la lecture et les informations retenues. Ça, en tant qu'enseignant, ça ne peut que m'interpeller. Il est d'usage de dire fréquemment qu'en projetant à l'écran, on va attirer l'attention de ces jeunes, générations vidéo, etc. Si je projette un texte à l'écran, est-ce que du fait de leur attention a priori concentrée sur l'image, vous pensez qu'il y aura une efficacité supérieure ou bien c'est tout mon travail de préparation qui va rendre le document le plus ergonomique possible, comme vous dites ? Le fait de rajouter une image ? Non, en affichant un texte, le fait que le texte soit affiché au tableau blanc interactif par rapport au document papier classique, ils ont tous la tête tournée vers l'écran, mais est-ce qu'on va vers plus d'efficacité ? Ou bien, la deuxième partie de ma question, c'est est-ce qu'on ne revient pas à la préparation du document par l'enseignant ? Oui. Moi, je ne vois pas quelle serait l'utilité d'afficher le texte sur un tableau interactif du point de vue de la compréhension. Déjà, on l'a dit, la facilité de lecture, si c'est sur du papier, vous pensez déjà raisonnablement qu'en termes de confort visuel de lecture, ce sera mieux sur le papier. Après, l'autre point, c'est qu'est-ce que je fais avec le document ? Est-ce que c'est de la simple lecture ou est-ce que c'est de la notation ? On a un doctorant qui démarre sa thèse sur la question de la notation. Est-ce que je surligne ? Est-ce que je note des éléments ? Est-ce que je me note des choses ? Tiens, ça, il faut que tu le relises parce que ce n'était pas clair. Donc, c'est-à-dire qu'en le projetant sur le mur, je ne permets plus aux élèves d'annoter le document. Donc, tout dépend de l'activité pédagogique que je veux mettre en place, mais là, a priori, à part faire un travail collectif autour, on peut agir justement ou on va au tableau faire de la notation mais de manière collective. Il y en a un qui le fait et puis les autres interviennent. Si c'est une situation de collaboration, d'apprentissage collectif, ça me paraît intéressant. Si c'est l'apprentissage individuel, je ne vois pas l'intérêt du tableau. Bonjour. J'ai bien entendu la primauté au pédagogique quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez des études qui pourraient faire apparaître la moindre charge émotionnelle en utilisant des outils de la relation entre l'enseignant et l'élève ? On sait qu'il y a tout l'aspect technique que vous avez décrit mais aussi une dimension relationnelle pour certains élèves, en particulier les élèves en difficulté d'apprentissage. Est-ce que les supports numériques et les outils numériques enlèvent ça et du coup un obstacle de moins dans l'accès à l'apprentissage ? C'est une super question. A ma connaissance il n'y a pas énormément encore de réponses solides. Moi ce que je peux vous dire c'est des papiers que j'ai lus là-dessus. Il y a deux choses. Il y a une étude sur certains élèves qui avaient des handicaps cognitifs donc qui étaient en échec ou en difficulté en raison de handicap cognitif. Ils ont introduit des tablettes et ils ont mis en place des activités d'apprentissage de vocabulaire avec une petite application sur tablette. Ce que les auteurs ont montré mais l'étude est un peu critiquable au niveau de la méthodologie mais on va essayer de leur faire confiance. C'est l'idée que effectivement ça aurait redonné confiance à ces élèves-là par rapport à d'autres élèves qui n'avaient pas de problème. Pourquoi ? Alors ça c'est mon interprétation parce que vous les sortez d'une situation d'échec. C'est-à-dire que si la situation classique papier-crayon on va dire avec l'enseignant avec l'activité classique qu'on fait en classe je suis en sentiment d'échec permanent vous me remettez dans cette situation ça va tout de suite activer chez moi ce sentiment-là et donc on sait que ça provoque du stress et qu'on a du mal à être attentionné et qu'en plus des fois on est dans des stratégies d'évitement on ne veut pas s'engager dans la tâche pour montrer qu'on va être encore en échec. Et là grâce à cet outil ça a permis à ses élèves de s'engager davantage. Donc peut-être je dis bien peut-être je resterai prudent là-dessus l'outil peut être intéressant dans la mesure où il permet de créer une nouvelle situation pédagogique et qui ne rappelle pas les anciennes situations difficiles. En revanche après on a des problèmes de fracture sociale j'ai un exemple très clair une étude qu'on avait menée à un moment il y avait un jeune clairement qui venait du milieu défavorisé je pense que de toute façon il me l'a expliqué après il ne s'engageait pas dans l'activité de concept mapping à l'écran d'ordinateur. Très vite au bout d'une minute il a abandonné je vais le voir je lui dis bon mais pourquoi c'est difficile parce qu'il avait à peine essayé donc je ne comprenais pas comment il pouvait juger que c'était difficile et après il a fini par m'expliquer vous savez moi je n'ai pas d'ordinateur et donc paradoxalement là c'était l'inverse je pense déjà qu'il avait des difficultés après j'ai cru comprendre en classe mais on l'a mis dans une situation où il avait le sentiment de ne pas être actualisé comme ses copains en termes de compétences et donc ça l'a mis dans une situation d'échec en termes de perception voilà pas de réalité et donc c'est classique vous avez des jeunes qui sont en difficulté qu'est-ce qu'ils font ? ils ne font pas l'exercice ça leur renvoie potentiellement à un échec donc évidemment c'est dysfonctionnel à l'arrivée donc il faut être prudent avec ça voilà c'est oui tiens le numérique ça peut être intéressant mais si la personne a le sentiment qu'elle peut s'en sortir facilement avec mais ça a creusé c'est bon peut-être madame d'abord monsieur je sais pas il y a un micro ah pardon je croyais que vous aviez un micro une remarque et une question la remarque c'est sur la pédagogie explicite qu'il faudrait employer avec le numérique mais plutôt en général de toute façon vous dites les élèves sont perdus mais l'élève dont vous parliez il est peut-être tout aussi mal à l'aise avec un livre une fiche et on sait que tout ça ça s'explicite aussi on peut se rappeler des heures qu'on a tous passé à comprendre comment fonctionnait un dictionnaire les exercices qu'on a fait sur la question il y a peut-être à chercher justement à mieux expliciter ce qu'on doit faire avec des outils numériques et puis là vous parliez des documents qu'on peut étudier mais avec madame on a plus parlé de la manière dont les élèves pouvaient s'exercer moi je suis pas très compétente je vais pas utiliser beaucoup le numérique quand j'ai enseigné mais il me semble que un oui le statut de l'erreur ça peut peut-être faire vous le disiez et puis est-ce que parce que finalement c'est pas forcément en termes de transmission que le numérique est intéressant mais plus en termes de comment on s'exerce comment on s'entraîne et est-ce que ça vous avez étudié les effets de ces outils exercices devoirs sur la deuxième question on n'a pas trop pas trop travaillé là-dessus alors effectivement le statut de l'erreur on le connaît si on arrive à replacer l'erreur dans le processus d'apprentissage et comme quelque chose qu'il ne faut pas contourner et qu'il faut étudier par l'élève ça c'est sûr indépendamment du numérique on retrouvera la fin c'est toujours la même question et ça il n'y a aucun problème après par contre sur la partie de l'explicitation méthodologique pédagogique ça je pense que c'est très important c'est à dire qu'il faut être capable d'expliquer aux élèves pourquoi on utilise l'outil à quoi ça sert et pédagogiquement pourquoi on leur demande de faire ça mais c'est valable pour n'importe quelle situation pédagogique en fait pour moi le numérique est un outil parmi d'autres et la question c'est tiens l'enseignant nous fait utiliser ça avec sa tablette etc. pourquoi faire moi je pense que ça c'est très important et même après il faut expliciter le statut de l'outil dans l'activité pédagogique générale j'ai un exemple assez simple quand on a fait des entretiens avec des élèves qui avaient passé un an à utiliser une tablette en classe il a été évoqué par certains la difficulté à un moment à comprendre quel était le statut des contenus présentés dans la tablette c'est à dire qu'en fait ils n'avaient pas que la tablette ou que le papier ils avaient généralement des situations hybrides et du coup ils savaient plus si la tablette était une source d'informations fiable pour l'enseignant c'est à dire je peux me reposer là dessus pour préparer mon examen ou mes évaluations ou alors ça reste le papier parce que le papier a ce côté sacré traditionnel on sait que c'est ça qui est sûr et finalement le numérique c'est folklorique c'est un truc pour égayer donc c'est ça le statut pour les élèves c'était pas clair dans leur tête et donc ils ont du mal à savoir comment traiter le numérique et les contenus en conséquence une dernière question c'est gentil j'attends depuis un moment hi i'm a digital immigrant voilà je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite j'ai appris moi j'ai appris avec un ordinateur et à l'heure actuelle j'ai l'impression on parle d'un outil mais il n'y en a-t-il pas plusieurs et là je fais référence à la tablette et à l'ordinateur moi je travaille beaucoup 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 avec le numérique j'enregistre ma trace écrite après chaque leçon et je la donne soit sous forme sonore soit sous forme de screenshot de capture d'écran pardon sur l'environnement numérique de travail et je demande à mes élèves très fréquemment au moins une fois par semaine de m'envoyer par exemple trois phrases avec une structure qu'on vient de travailler par exemple je veux que mes parents fassent ceci cela voilà et jusqu'à présent ça marchait très bien alors il y a dix ans beaucoup de familles n'étaient pas équipées en ordinateur les élèves étaient extrêmement demandeurs parce qu'ils avaient envie de découvrir l'outil je leur ai appris à se servir bon moi je suis très libre alors Audacity Gimp machin Indiaporama et à m'envoyer leur travail et depuis quelques temps je m'aperçois qu'ils ont des tablettes à la maison parce qu'il y a un phénomène de mode alors moi je suis un vieux clou donc la tablette j'en ai pas puis bon j'en ai pas très envie parce que pourquoi faire n'est-ce pas et je me rends compte en classe quand je l'ai fait utiliser mes ordinateurs je suis très contente d'avoir des ordinateurs et pas des tablettes qu'ils ne savent plus s'en servir et que sur la tablette il y a des outils des choses qu'on ne peut pas utiliser genre un retoucheur d'image je pense à GIM Photoshop tout ça c'est pas voilà ça marche pas insérer une image je pense que il y a un problème au niveau du B à bas de l'outil avec le passage à la tablette et comme le conseil général est là avec ceux qui nous fournissent le matériel je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus alors ce sera qu'un avis je pense que vous soulevez un point intéressant c'est qu'encore une fois moi ce que je présente ici c'est un ensemble de grands principes issus de résultats empiriques plus ou moins de théories qui demandent qu'à être mis en oeuvre et vérifié en situation or en situation le comportement de mes élèves la configuration de ma classe les activités qu'on a fait le matin vont impacter ce qui va se passer l'après-midi donc ce que je suis en train de vous dire c'est que chaque classe chaque situation a sa réalité chaque enseignant a trouvé ce qui marche ce qui ne marche pas avec ses élèves pour plein de facteurs différents donc déjà moi je dirais si les ordinateurs pour vous ça fonctionne ça permet justement de remettre le fonctionnement fondamental je ne sais pas comment l'appeler de l'informatique au coeur de très bien moi de mon point de vue ce qui m'intéresse c'est qu'effectivement soit les outils ne sont que sur ces ordinateurs et je ne peux pas utiliser les logiciels sur les tablettes etc et ça me pose un problème donc je reviens à ces outils ou je reste à ces outils et pour moi c'est tout simplement une utilité pédagogique mais après moi ça ne me choque pas je vous le dis sincèrement je pense que tout le monde ne serait pas d'accord avec moi c'est pas grave l'informatique ou c'est pas l'informatique il faut dire ça a été évoqué tout à l'heure les systèmes d'information évoluent les systèmes numériques évoluent aujourd'hui vous avez l'Apple Watch etc je pense que en gros ce qui est important c'est que les élèves sachent s'adapter à des systèmes différents savoir comment fonctionne fondamentalement un ordinateur je vous le dis sincèrement je pense que je vais me faire ruer je ne pense pas que ce soit important pour un élève ce qui est important pour moi c'est qu'ils sachent comment utiliser des systèmes d'information et donc c'est très évolutif et très dynamique en raison de la technologie des politiques etc après chaque enseignant si vous vous avez cette utilité fondamentale de ce type de dispositif technique alors oui il faut le garder il ne faut pas remettre sans question je pense que chaque enseignant doit être un peu maître de ce qu'il veut faire numériquement avec ses élèves merci Franck Amadieu encore pour la richesse de votre propos et tous les éléments que vous nous avez fournis je rappelle qu'on retrouvera vos éléments dans le diaporama et également je rappelle aussi que sur le stand qui est ici ce matin et qui sera cet après-midi au CDI donc on retrouvera également votre ouvrage c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire